Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, on est de retour, ça fait deux mois, salut Nadji. Salut Daphne, j'ai tellement hâte de vous parler, j'ai tellement hâte de vous retrouver. J'espère que vous allez merveilleusement bien, que vous avez eu un très bel été. On est de retour en France, on a travaillé pour vous, on ne vous a pas oublié ça, c'est sûr. Là, on est de retour. Salut Daphne. Allo, effectivement, on a pris deux mois de congés. On voulait prendre un mois à la base, mais malheureusement, j'avais des enfants qui rentrent à la maternelle. Nadès, j'avais des enfants qui rentrent à la maternelle, c'était un peu difficile pour nous deux. Alors là, on a recommencé, c'est sûr que vous allez avoir maintenant deux vidéos à chaque deux semaines. On prépare tout ça pour vous et aujourd'hui, on va parler de la rentrée à la maternelle. Étant donné qu'on a vécu tout ça, on va partager avec vous nos expériences et on va vous dire quoi mettre en place pour que votre enfant passe une très belle année. Donc, on a eu notre lot, on a goûté un Tafné à ce que c'est une rentrée à la maternelle. Donc, on a juste fait bon de partager avec vous notre expérience. Tout d'abord, la rentrée à la maternelle, on peut vous dire que c'est une étape très importante dans la vie de nos jeunes enfants. C'est le début de la scolarisation, c'est l'étape où nos enfants laissent la petite enfance pour rentrer dans la vie des grands. Imaginez lui qui était tout petit, lui qui était parmi les plus vieux à la garderie et maintenant il va être parmi les plus jeunes. Il va laisser ses amis pour s'en faire de nouveau. Ça vient aussi avec beaucoup de questionnements de notre plupart. Va-t-il s'adapter? Est-il prêt? Sera-t-il capable de bien suivre son groupe? On va voir tout ça. Effectivement, il y a plein de questionnements, mais vous, en tant que parent, vous pouvez aider votre enfant en faisant des activités au préalable avec eux, en renforçant leur habilité sociale, surtout si votre enfant n'a jamais été à la garderie. Toutefois, il ne faut pas le surcharger. Il faut aussi le préparer psychologiquement et physiquement. Il faut aider votre enfant à renforcer son estime de soi, à être fier de lui. Il faut le rassurer et l'aider dans cette nouvelle étape de sa vie. Il faut surtout mettre en place une nouvelle routine. On a des vidéos sous notre page qui parlent de routine. Il faut mettre en place une nouvelle routine et surtout, il faut vous impliquer dans ce processus qui est quasiment important. Un autre point qu'on peut sauver aussi, c'est la fameuse boîte à lunch. La boîte à lunch, c'est le chouchement de beaucoup de parents. La boîte à lunch, c'est une autre étape. C'est tout un nouveau changement du côté de l'alimentation pour votre enfant. C'est une gestion en plus. Savoir quoi manger, savoir quoi mettre dans la boîte à lunch, ce n'est pas quelque chose de facile. Lui, de son côté, il ne sait pas encore comment s'organiser, à savoir quoi manger comme collation, quoi manger comme dîner et aussi, il faut le guider et favoriser son autonomie de ce côté-là. Sache que les enfants ont besoin d'être encadrés tout au long de ce cheminement. Ils vont évoluer dans un nouvel environnement qui démontre une différence réelle dans leur petite vie. C'est sûr qu'il va y avoir des tempêtes d'émotion qui vont sans doute arriver. Pour nous aussi, en tant que parents, c'est un peu difficile la transition. On doit rester toujours des parents qui sont comme des phares au milieu de leur nuit. On doit être présent, ouvert et prêt à soutenir nos enfants. On doit aussi aider l'enfant à vivre plus d'harmonie dans ses relations avec ses pairs. Et aussi, à prendre sa place. C'est toute une autre étape où l'enfant apprendra à exprimer clairement ses besoins. Et ceci, de façon respectueuse. On doit aussi responsabiliser nos enfants. Voici quelques activités qui vous permettent de supporter votre enfant au moment où il fréquente la maternité. On peut donc faire des activités qui développent leur habileté à communiquer. Par exemple, apprendre à l'enfant à raconter une histoire, à faire des jeux de mots, à poser des questions. Et aussi, de votre côté, vous pouvez poser des questions face à l'histoire que vous venez de raconter. On doit aider l'enfant aussi à être autonome dans ses jeux, les activités et la vie en groupe. Il faut se pratiquer à se présenter comme à dire son prénom, son autre famille, son âge et aussi le prénom de ses parents. Il faut aussi encourager l'enfant à ranger ses jouets après les avoir utilisés. Tout ceci permettra à votre enfant de mieux s'intégrer aux activités de la maternelle. Maintenant, dès la rentrée à la maternelle ou pendant toute l'année, en tant que parent, on doit aider notre enfant à développer son autonomie et sa propreté. Par exemple, il faut encourager-le à bien se laver les mains et à les sécher après la toilette et avant les repas. C'est la base. On doit apprendre à l'enfant à s'échouer tout seul parce qu'à la maternelle, votre enfant devra aller aux toilettes tout seul, malheureusement. Prenez le temps aussi de leur être autonome pour cette routine, c'est-à-dire qu'il doit être capable d'aller à la toilette tout seul. Il doit savoir qu'il doit tirer la chasse d'eau quand il a fini d'utiliser la toilette et à laisser la place propre. Montrez aussi à votre enfant les étapes pour s'habiller seul parce qu'à la maternelle, il devra s'habiller tout seul, surtout les enfants qui vivent au Canada quand c'est l'hiver. Ils doivent changer les manteaux, tout ça. On doit montrer les enfants à la maison comment s'habiller seul, mettre leur basket tout seul, mettre leur manteau, attacher leur manteau. Il faut qu'on puisse mettre la base avant même que l'enfant rentre à la maternelle. Il faut aussi leur apprendre à jouer à des jeux de société puisque en faisant cela, ils apprennent à se socialiser, à attendre leur tour et aussi à suivre les règles de jeu. Ensuite, il faut encourager votre enfant à dire bonjour et au revoir. Il faut les habituer à saluer les gens qu'ils rencontrent. Adieu comme enfant. À l'école, on se dit bonjour. D'ici la rentrée à la maternelle et pendant toute l'année, établissez une routine du matin et du dodo. Tout ceci facilitera la transition vers l'école. Pour finir, dernier point, il faut encourager votre enfant. Chaque mot, chaque geste d'encouragement aide ton enfant à avoir confiance en lui. Pour cela, vous pouvez afficher ses dessins et ses boucolages, peut-être sur un mur, peut-être sur le frigo de la maison. Il faut aussi essayer le plus souvent de dire à votre enfant que vous êtes content d'être son parent et que vous l'aimiez. Dites à votre enfant que vous êtes fier de lui quand il fait des choses, même si c'est minime, quand il fait des activités. Essayez le plus souvent de dire à votre enfant que vous êtes fier de lui. Écoutez votre enfant avec attention lorsqu'il vous parle parce que des fois, les enfants aiment ça raconter leur journée. Portez un peu plus d'attention à ce qu'il vous dit et posez des questions pour savoir comment ça s'est déroulé la journée. Alors, c'est ce qui m'est fait à notre vidéo de la rentrée. On espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, de vous abonner à notre page, de mettre des pouces en l'air, de nous laisser des commentaires. Comme on dit souvent, on aime ça vous lire. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde! Merci d'avoir regardé cette vidéo !